Bienvenue au podcast du Pika, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport? Je pense que c'est bon comme tagline ça. Incrivez-moi si vous l'avez aimé. Moi, je trouve qu'elle a bien roulé en bouche. Cette semaine, on reçoit David Gagnon sur le podcast. C'est un podcast un peu différent des autres parce que David n'est pas un athlète élite, même si c'est un gars super en forme, probablement un athlète dans le 1% des athlètes sur la planète, mais je pense pas qu'il se décrirait comme un athlète élite. David, en fait, c'est le chum, agent, mécano, logisticien, si c'est un mot qui existe, je pense pas que c'est un mot qui existe, de Magali Rochette qu'on a reçue sur le podcast il y a quelques semaines, quelques épisodes, plusieurs mois maintenant. David, il a pris avec Magali, en fait, ils ont décidé de se lancer dans une aventure qui est de devenir leur propre équipe. Donc, David gère un petit peu le back-end de ça. Donc, c'est le coach aussi de Magali, il coache Magali, mais aussi l'appui dans comment devenir un athlète professionnel indépendant. Puis ça, j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est pour ça que je voulais parler à David, justement, pour développer sur cet aspect-là. Parce que, moi, ayant fait beaucoup de natation élite par le passé, le financement des sports dits amateurs est vraiment compliqué. Même si t'es d'extrême haut niveau, on en a parlé avec Eliott Cardin la semaine passée, ou il y a deux épisodes, pardon. Même si t'es de très, très haut niveau, d'essayer de faire du sport, ta profession, ça devient vraiment difficile. Moi, personnellement, quand je nageais, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Mes meilleures années en termes de bourse, puis de financement, j'arrivais à zéro à la fin de l'année. Une fois que t'enlèves toutes les compétitions, tous les frais de camp d'entraînement, les frais d'équipement, toutes ces choses-là, si t'arrives à zéro, c'est déjà très, très bon. Fait qu'on a essayé d'explorer avec David, en fait, quelles étaient les options pour les athlètes pour pouvoir vivre de leur passion, de ce sport-là, sans nécessairement être obligé d'être Michael Phelps, ou tu sais, des athlètes vraiment uniques. À titre d'exemple, moi, depuis que j'ai un plus grand following sur les réseaux sociaux, puis que je partage mon parcours de coureur, bien, je fais plus d'argent maintenant avec la course à pied que j'en ai jamais fait avec la natation à l'époque, alors que mon niveau est loin, 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 loin d'être élite à course à pied. Parce que je suis capable d'offrir, grâce à ma tribune, grâce à la façon avec laquelle je le fais, un plus value pour les entreprises qui veulent collaborer avec moi, ou qui voulaient collaborer avec moi. Maintenant, je fais moins de publicité sur mon compte personnel grâce à UPIKA, en fait. Je préfère faire la promotion d'UPIKA que d'autres compagnies. Ça, c'est un autre dossier. Mais avec David, on discute. Qu'est-ce que le plus value, qu'est-ce qu'un athlète peut donner aux compagnies? Qu'est-ce qu'un athlète peut faire dans les codes qu'on a aujourd'hui de réseaux sociaux, d'Internet, de marketing 360, pour être capable de générer, autant pour les compagnies que pour les athlètes, un profit. Parce que c'est le name of the game. Tu ne peux pas être un athlète professionnel s'il n'y a pas de profit au bout pour quelqu'un. On vit dans cette société-là. Il faut qu'au bout de l'histoire, ce soit un partenariat qui est bénéfique aux deux parties. L'exemple d'UPIKA en est un bon, puis je vais le prendre, puis moi, je vais donner mon point de vue de compagnie. Si je suis pour sponsoriser quelqu'un, évidemment que je veux rentrer dans mon investissement, parce que sinon, ça ne fait pas beaucoup de sens. Je veux, avec tout mon cœur, aider les athlètes à atteindre leurs objectifs, à participer à des compétitions internationales, éventuellement. Pour l'instant, je suis encore en démarrage, mais c'est ça mon objectif. Par contre, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement pour moi. Puis le retour sur l'investissement, des fois, ce n'est pas gagner une course puis avoir le sponsor sur le gilet. Des fois, c'est de montrer son parcours. Même si tu as une contre-performance, tu arrives dixième. Si les gens t'ont suivi, ont vu que tu utilisaies mon produit, ont réussi à te suivre dans tes entraînements, le résultat importe beaucoup moins que l'histoire que tu racontes avec mon brand dans ton histoire. Ça, c'est mon point de vue du côté du Pika puis de mon côté aussi de créateur de contenu sur Instagram. Mais avec David, on développe un petit peu sur ça. Pour l'histoire, David, on s'est connu il y a quand même longtemps. Dans le fond, lui, il est venu à l'université Laval où est-ce qu'il faisait du triathlon. Puis on nageait ensemble. Ça fait qu'on a passé beaucoup d'heures dans la piscine ensemble. Puis là, évidemment, maintenant, il fait le tour du monde avec Magali puis avec leur projet commun qui est la carrière de Magali, non pas juste d'un point de vue de performance, mais d'un point de vue aussi de longévité. Puis comment faire de cette passion-là une source de revenus, certes, mais une source de passion qui va durer dans le temps. C'est de ça qu'on parle. On parle un petit peu de coaching, évidemment. On parle de sport. Vous allez voir, c'est super intéressant. Puis David, il l'a fait. Ce n'est pas comme s'il parlait à travers son chapeau. En ce moment, il vive de la carrière de cycliste, de cyclocross de Magali. Puis je pense que c'est une réflexion extrêmement intéressante à amener à cette ère où est-ce que le contenu est maître. Ça, c'est la clé. Le contenu, c'est la chose la plus importante. Le plus value, c'est la chose la plus importante. Qu'est-ce que vous allez offrir aux gens qui vous suivent. C'est bien beau voir une photo d'un produit. Ce n'est pas assez la plupart du temps. Écoutez, juste un petit mot, en fait, avant de vous laisser sur la conversation. sur les produits Upica qui sont maintenant back in stock. Peut-être que je pourrais utiliser ce podcast-là. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ou écrivez-moi en privé. C'est vraiment un laboratoire, ce podcast-là. Peut-être que je pourrais parler un petit peu aussi de l'aspect entrepreneurial derrière Upica. Bref, on s'est fait prendre les culottes à terre littéralement avec la chaîne d'approvisionnement. On pensait qu'il allait avoir un délai de 6 semaines avant de pouvoir réavoir notre stock. Finalement, il y a eu un délai de 12 semaines. Fait qu'on a été backorder pendant comme 3 semaines à devoir gérer ça. On a fermé le site web. Chose qui n'est vraiment jamais le fun à faire. Mais on a dû le faire. Puis là, on est back in stock. Inventaire complet. On a les Upica Endurance. Citron Lime. Upica Endurance. Punch aux fruits. Oui, Upica Endurance. Framboise bleue. La nouvelle savoir, moi, je la trouve incroyable. Puis on a le Upica Endurance Plus qui est la même formule que le Upica Endurance mais avec 100 mg de caféine de plus au melon d'eau. Upica Endurance, c'est le tout-en-un pour vos sports d'endurance. 25 g de glucides par portion. 300 mg de sodium. Des électrolytes à profusion. Clatorine pour la thermorégulation. Création d'énergie. Vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Un scoop dans 500 ml d'eau. 500 à 600 000 litres d'eau. Puis vous allez honnêtement voir la différence. Les retours que j'ai sont 100% positifs. Tout le monde tripe. Tout le monde qui l'essaye l'adopte. Fait qu'utilisez le code promo UpicaPod10. UpicaPod10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Puis sautez là-dessus. Le stock, on en a à profusion. On a des nouvelles gourdes. On a des échantillons. On a tout ce que vous voulez. Fait qu'allez voir sur le site upica.ca. Utilisez le code Upicapod10 pour 10% de rabais sur votre première commande. Maintenant, je vous remercie beaucoup. J'ai parlé beaucoup. Mais je pense que ça va être un petit peu ça. Par exemple, UpicaPodcast. De plus en plus, tu sais, essayer de mixer un genre d'éditorial personnel. Avec la conversation. Encore une fois, comme je disais, c'est un laboratoire vivant. Dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-moi un message privé. Ça va me faire plaisir. Puis, pendant que vous écoutez, vous êtes rendu loin quand même dans l'intro. Si vous écoutez ça, c'est que vous voulez vous attendre avec impatience la conversation avec David. Laissez un rating 5 étoiles sur le podcast. Autant sur Spotify que sur Apple Podcast. Abonnez-vous sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Ça fait un monde de différence. Sur ce, bonne conversation avec David Gagnon. Dave, salut, man. Salut, Puh. Ça va bien? Oui, toi. Yes, Puh, man. Ça fait combien d'années que quelqu'un t'a pas appelé Puh sur un podcast? Sur un podcast, c'est jamais arrivé. Ah, et c'était une première. Tu m'appelles Puh parce qu'on se connaît depuis vraiment longtemps. Oui. C'est quand t'es arrivé? Toi, c'était Trois-Rivières que tu venais? Moi, je viens de Montréal, mais j'étais à l'école à Trois-Rivières au secondaire. Puis après ça, j'ai déménagé à Québec. En quelle année? Pour le cégep. Je suis vraiment pas bon avec les années. Mais dans le fond, là, j'ai 34 ans. Puis c'est quand j'avais 18 ans, je pense. Ça doit faire 16 ans. Puis t'as déménagé à Québec. À Québec. Puis moi, j'étais là déjà. Oui. Puis t'as déménagé pour le cégep? Pour le sport-études triathlon. Pour le centre national de triathlon qui était à Québec dans ce temps-là. Oui. Parce que toi, tu viens du triathlon. Oui. Oui. Puis d'habitude... Ça fait méchant bout que j'ai pas fait de triathlon. Ils sont là comme c'est. C'est ça. Parce que, tu sais, dans le podcast, on va... Le podcast du Pika, je vais recevoir des athlètes. Mais je reçois aussi des gens qui sont des anciens athlètes. Puis des gens qui sont dans le milieu du sport at large sans être des athlètes professionnels. Sauf que la question que je veux poser à tout le monde, c'est... C'est quoi ta relation avec le sport aujourd'hui? Parce que t'étais triathlète, élite. Puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi ta relation avec le sport aujourd'hui? Dans le fond, moi, aujourd'hui, ma femme est une des meilleures cyclistes off-road au monde. Qu'on a reçue sur le podcast. Que vous allez avoir écouté. Que vous allez avoir écouté avant d'être en vie ici sur moi. Exactement. Donc, je suis impliqué en tant qu'entraîneur, oui, avec elle. Avec d'autres athlètes aussi de haut niveau. Je suis aussi copropriétaire d'un centre d'entraînement. Centre Power Wattinor à Voix-Briand. Fait qu'on peut dire que je suis impliqué comme à titre d'entraîneur. Mais à travers Magali, je suis aussi, si on veut, je n'ai pas de titre officiel, mais agent, responsable logistique, responsable d'inventaire, chauffeur. Toutes les rôles que ça prend. Le gars qui s'occupe de tout pour ne pas que Mag ait besoin de penser à quoi que ce soit qui n'est pas l'entraînement et la performance. Ultimement, nous, ce qu'on fait, d'habitude, tu vas avoir deux, trois staffs par coureur au minimum. Tu vas avoir une équipe, genre six, sept staffs, deux, trois coureurs. Nous, on le fait à deux. C'est notre formule, en fait. Fait que moi, les rôles, je les ai tous. S'il faut, peu importe ce qu'il faut faire. C'est toi qui le fais. Pendant le COVID, je me suis transformé en massothérapeute pendant un an et demi. Parce qu'on ne pouvait pas aller voir personne. Fait que c'est ça. Puis, plus personnellement, peut-être, la place du sport dans ta vie, la pratique du sport dans ta vie. Est-ce que tu pratiques du sport en ce moment ou tu es comme trop dans… Non, en fait, en ce moment, je m'entraîne 15-20 heures avec Mag, probablement l'année longue, sauf durant la saison de compétition qu'on se met à voyager plus. Bien, là, toutes les fois qu'on part en course du vendredi au dimanche, je jogge 20-20 minutes le matin quand j'ai le temps. C'est ça, quand ça fit. Mais je dirais qu'à l'année longue, je dois faire 10-12 heures de sport en moyenne peut-être par semaine. Puis, dans les périodes qu'on est stable à la maison, je fais encore un 15-20 heures de vélo, de course, de muscu. Je fais juste vraiment jamais de natation. Jamais, jamais, jamais de natation. C'est la seule affaire de mon passé sportif. Ma relation avec le sport, j'en ai une avec tous les sports, presque, sauf la natation. J'ai divorcé. Oui, t'as divorcé parce qu'on a nagé ensemble. Moi, mais j'étais poche. Quand même, oui, mais c'est pas… J'ai pas dit qu'on a nagé au même niveau, mettons, mais on a nagé ensemble. On a nagé ensemble pendant quand même longtemps. Puis, est-ce que tu te mets dans le rouge des fois? Parce que, t'sais, moi, mettons, moi, j'ai plus de la misère à me mettre dans le rouge, 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 là, depuis que je fais plus de natation élite, mettons. Ouais, si. Je me mets dans le jaune foncé, souvent. Mais dans le rouge, 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 c'est rare que tu me mets là-dedans. Je te dirais que quand je m'entraîne avec Mag, j'essaie de jamais me ramasser dans le rouge foncé parce que… Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de… Ben, c'est ça. Si elle est vraiment dans le rouge, moi, je veux être conscient de ce qui se passe. Puis, je veux s'il faut ajouter l'entraînement, s'il y a du feedback à donner. Fait que souvent, t'sais, en vélo, il y a beaucoup de drafting un peu. À natation aussi, mais plus en bas, il y a beaucoup de drafting. C'est derrière la personne. C'est un 30 % plus facile à poids égal. Donc, je suis un petit peu plus pesant avec elle. Fait que souvent, moi, je vais faire les gros workouts dans sa roue. Fait que c'est un petit peu plus facile pour moi. Fait que je suis capable d'être en contrôle. Ça arrive une couple de fois dans l'année qu'il faut que je me mette dans le rouge solide. Ça arrive une couple de fois par année que je me fais dropper. Ça arrive une couple de fois par année que pour la challenge, elle, au maximum, je m'amène dans le rouge. Mais, t'sais, j'ai deux mains, là, puis je pense pas qu'on dépense ça. Mettons du sol, là, jamais. Les fois qu'on est dans les semaines de course, puis je vais aller jogger le matin 20-30 minutes. Tu feras pas des intervalles. À 6 au kilo, puis je vais faire 30 push-ups, puis un peu d'abdos. Après, là, pour la santé, en fait, plus que pour la performance. Je voulais te recevoir avec Mag parce que je voulais avoir la vision d'encadrement d'un sport professionnel. Parce que, t'sais, au-delà de la pratique de sport comme on la voit, il y a vraiment, comme tu disais, une équipe complète derrière. Puis, dans votre cas, c'est vraiment juste vous deux. Sauf qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires qui vont derrière la carrière qu'on voit, mettons, là, t'sais. Ouais. Puis, je voulais jaser avec toi de comment on en arrive là, t'sais. Parce que Mag me parlait que, t'sais, elle avait fait des équipes pro. Puis, quand même, vous avez pris la décision ensemble. Ça fait longtemps que vous soyez ensemble, là, t'sais. Je me rappelle, vous commenciez à vous déter quand on a le temps perdu, les jeudis, là. Ouais. Puis, à un moment donné, en 2018, vous avez pris la décision de faire, de fonder votre propre équipe. Puis, je veux aller derrière un petit peu ce move-là, puis tout ce que ça implique, t'sais. Parce que tu penses d'avoir un salaire, tu penses d'avoir une sécurité à, comme, faire un saut dans le vide. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là de prendre ce saut-là? Puis, c'était quoi la visée éventuelle? Puis, là, on passera à travers le processus. En fait, c'est ça, t'sais, peut-être juste pour setter le stage, le vélo, c'est, le vélo de route, là, Tour de France, toute l'équipe, ça, c'est très professionnel. Tu sais, un contrat, une équipe, ton salaire est déposé le jeudi. Ouais. T'as-tu, l'année prochaine, tu re-négocie ton contrat, comme si t'étais... Un joueur d'hockey. Ingénieur ou un joueur d'hockey, t'sais. Le vélo off-road, le mountain bike, le cyclocross, ces disciplines-là, c'est professionnel dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont capables d'en... C'est pas la NBA, mais c'est pas non plus la natation où est-ce que t'as trois personnes mondialement qui sont capables d'en vivre, t'sais, fait qu'on est quand même mis chemin, fait que nous, quand on a pris cette décision-là, en fait, c'est qu'on avait commencé ensemble dans le vélo, le mag allait signer un contrat pour la plus grosse équipe professionnelle à ce moment-là, avec un vrai salaire, une sécurité d'emploi, etc., là, tout le kit. Puis, on s'en allait un petit peu à part, t'sais, quand t'es 250 jours par année sur la route pour des courses, moi, restant à la maison 250 jours par année toute seule, c'était comme pas ça notre entente, t'sais, c'était moins cool un peu, puis quand j'allais aux courses, ben, je faisais pas partie de son entourage. Tu faisais rien, rien, t'sais, j'allais voir la course, mais ultimement, j'étais plus une nuisance qu'autre chose, t'sais, parce que ça la tiraillait entre moi pis son équipe, fait qu'à ce moment-là... Tu as du temps avec toi, ou comme un 100% d'âme, c'est ça. Ben, elle a pas le droit, il faut qu'elle soit son équipe, concentrée, tiraillée, pis on était plus jeunes aussi dans ce temps-là, on avait pas l'expérience qu'on a là, ça fait 10 ans de tout ça. Fait qu'un moment donné, on a dit, ok, ben là, t'sais, let's do it, pis à ce moment-là, son équipe aussi s'éloignait de la discipline qu'elle préfère, l'esclo-cross, en allait plus vélo de montagne, il y avait moins d'ambition mondiale, le partnership diminuait au sein de l'équipe, fait que nous, Mag, elle a commencé à avoir des grosses performances mondiales, fait qu'on a dit, ok, ben nous, on veut continuer dans ce sens-là. On venait de s'acheter une maison, on venait de s'acheter une maison, on s'acheter une maison en mai. Il n'y a rien de mieux qu'à abandonner la sécurité financière après une grande dépense. On s'acheter une maison en mai, pis en septembre, on a décidé de partir. Puis, est-ce que t'étais déjà son coach? J'étais déjà son entraîneur depuis des années, j'étais déjà son entraîneur depuis des années, j'étais déjà impliqué dans le milieu du bike professionnel à travers d'autres athlètes aussi, fait que j'avais déjà une idée un peu des contrats, comment ça fonctionnait, etc. J'avais déjà, on avait les deux beaucoup de contacts dans le milieu du bike, t'es Mag à travers, c'est quelqu'un qui est très social, pis à travers son rôle avec Cliff, quand il y avait des activités promotionnelles, ben t'étais toujours ultra impliqué avec les sponsors, fait qu'on connaissait beaucoup de gens. Moi, à travers les autres athlètes avec qui j'ai travaillé, à travers les heures que tu passes debout dans le pit, où est-ce qu'ils viennent chercher de l'eau une fois 10 minutes, avec tous les autres managers, mécano, ben ça finit par être ton cercle d'amis aussi. Fait qu'on avait des connaissances, fait qu'on se doutait que c'était possible, mais c'est comme ça qu'on a décidé, en fait c'était parce qu'on s'éloignait, je veux pas dire on s'éloignait, on s'en allait pas se divorcer, mais t'sais, c'était juste pas vraiment existant. C'était sa quête de son bar, moi je faisais d'autres choses de mon bar, pis ben on avait envie de le faire ensemble, en fait on avait carrément envie de le faire ensemble, fait qu'on a acheté une maison, je pense qu'il nous restait 30 000 de côté, on savait que c'était à peu près ça le coût d'un automne de cyclocross, c'était ça les dépenses, fait qu'on est partis, on a acheté un ami qui est propriétaire d'une équipe de bikes, on lui disait t'as-tu des vieux bikes de l'année passée qu'on peut t'acheter comme ça, si tout tombe à l'eau, on a deux bikes pour faire des courses. Fait qu'on est descendu, on a acheté des bikes, pis à partir de là on a commencé à rustler, t'sais, on a commencé à reach out aux compagnies, pis monter des programmes, créer, trouver comment on va créer un retour, comment on va trouver des compagnies avec qui on peut s'associer, qui ont les mêmes valeurs que nous, etc. Fait que là on est 4 ou 5 ans into it je pense en ce moment. Pis au début c'est, t'sais, mettons là, peut-être que c'est pas du tout comme ça que ça marche dans le sport, pis tu me diras si c'est le cas, mais nous, mettons ici quand on a lancé le studio, quand on a lancé notre podcast, pis là c'est des cold calls, straight up des cold calls, salut, on a un podcast, est-ce que ça vous tente de commanditer sur un podcast, s'il y a un bon retour sur l'investissement? — C'est quoi ça un podcast? — C'est ça, exact. C'est-tu un peu ça au début? — Écoute, on est 5 ans plus tard, on est probablement, je dirais que Maga doit être dans les 3-4 cyclistes les mieux payés sur la planète, pis je débarque d'un vol de 7 heures, j'ai envoyé 7 heures de cold calls par email. — 7 heures de cold calls par email pour des commandites. — T'sais, ok, j'ai travaillé sur d'autres choses aussi, mais tout ça pour dire que dans le fond, oui, c'était comme ça, c'était vraiment comme, hey, allô, on est ça, on fait ça, voyez-vous une valeur, est-ce qu'on peut travailler ensemble, pis c'est encore comme ça ce jour, c'est sûr que les compagnies de vélo, pour nous, c'est vraiment plus facile, parce qu'ils ont une historique de, on commandite des gens, on paye déjà des athlètes, ils savent qu'est-ce qu'on fait, c'est clair, Maga est connu dans le milieu, quand tu leur parles, on a le même jargon, t'sais, on fait tel petit circuit de course, ils comprennent, ils comprennent. Fait qu'au début, nous, on a reach out à Specialized, on a fait une liste au début, t'sais, quelle compagnie avec qui on voudrait travailler, t'sais, dream list. Pis la dream list, ça commençait par Specialized, parce que, ben, c'est la meilleure compagnie de bike au monde, ils font absolument tout, des souliers jusqu'à ton casse, ton bike, le linge, donc on s'est dit, si on est clair d'avoir un pied dans la porte-là, ben, c'est une solide base sur quoi on peut builder, pis, on a envoyé un email, t'sais, dans le fond, moi, j'avais le contact de la bonne personne, en fait, j'avais le contact de la pas bonne personne, mais qui, finalement, ça a bien tombé que c'était pas la bonne personne, un autre mécano m'avait dit, ah, parle à lui, on envoie un courriel, ça a pris cinq minutes, il a dit, yep, we're in. Ah ouais, hein? Fait qu'à partir de là, c'était pas, c'était pas d'argent, c'était rien, c'était comme là, c'était comme là, on donne, on donne, on donne 4 basic, une couple de casse, des souliers, pis au moins, ça sera ça pour là, pis on parlera pour l'année prochaine, parce que nous, on est terminé moins un sur notre saison, là, t'sais, notre saison commence en septembre, on a besoin de roues, là, t'sais, on a besoin de quelque chose, t'sais, fait que c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, ça a été un, le premier hustle a été super facile, après ça, à travers Specialized, qui sont vraiment les plus gros, ça nous a donné une espèce de squelette, pis une crédibilité sur qu'est-ce qui nous manque, t'sais, où est-ce qu'il faut patcher, pis aussi, quand t'arrives, pis tu te dis, ah ouais, ben, j'étais avec Specialized, c'est un peu la même raison, j'imagine, pourquoi certains podcasts, il y en a enregistré ici, t'sais, j'enregistre, à tel studio, un gage de qualité, fait que nous, c'est comme ça que ça a commencé, mais t'sais, oui, c'est un hustle, encore, là, à ce jour, c'est un hustle, t'sais, il y a des compagnies pour qui tu peux avoir une valeur exceptionnelle, pis il y a des compagnies pour qui tu peux juste être un paquet de troubles, en fait, t'sais, ouais, 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 fait qu'on essaie, nous, de targeter des compagnies avec qui on a les mêmes valeurs, avec qui on pense qu'on peut créer un retour, mais des fois, écoute, t'sais, nos range de contrats, là, c'est entre 100 000, pis on veut rien avoir avec vous autres, là, t'sais, pas en tout, fait que ça, c'est... Mais c'est dans ça que les gens essaient de se situer, mais c'est fou, t'sais, que, pis, encore une fois, pour faire le parler avec les podcasts, parce que je connais quand même bien ça, il y a vraiment du monde qui réalise la valeur de certaines affaires vraiment spécifiques, t'sais, pour les podcasts, par exemple, il y a vraiment beaucoup de compagnies qui sont au courant, pis souvent, c'est des compagnies qui font eux-mêmes des podcasts, fait qu'ils savent la valeur que ça l'a, mettons, de pouvoir parler directement à un auditoire super niché, là, comme on parlait avant d'enregistrer, mais, t'sais, de dire qu'il y a des compagnies qui sont prêtes à dire, « Ok, on est prêts à mettre 100 000 piastres en gear, pis en cachet, pis d'autres qui disent, ça nous intéresse pas du tout, c'est la preuve qu'il y a vraiment un gros range de perception de la valeur des choses, pis j'imagine quand t'es rendu là, pis que le but, c'est de vendre un produit, mais que le produit est une personne, là, mais ça reste quand même de vendre un produit, c'est de la vente, oui. Donc, c'est, faut être capable de, d'ajouter une plus value à n'importe quel partnership, là, t'sais, pis c'est ça l'enjeu principal, j'imagine. Ouais, ben, dans le milieu du vélo, t'sais, les gens voient quand même un retour concret par les courses, t'sais, les courses, les photos, l'association, l'likeness, il y a un, ça, c'est facile, c'est facile à comprendre pour eux dans le milieu du vélo, c'est quand t'arrives dans, pis nous, on essaye beaucoup d'aller vers des compagnies qui viennent pas de l'industrie du vélo, là, c'est plus complexe, parce que là, faut vraiment, t'sais, un, tu fasses comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça peut avoir une valeur pour toi, c'est quoi l'audience, fait que ça demande plus de recherche, si tu veux, que, hé, moi, je fais 52 ou 100 mètres, donne-moi un speedo, t'sais, j'ai fini troisième au championnat canadien, mais là, ça, Oasis, là, où il s'en sac, là, ils comprennent pas c'est quoi le championnat canadien, là, mais lui, son beau-frère, il a gagné l'Ironman, fait que, t'sais, chez les 60, 64, il a gagné l'Ironman, t'sais, fait que pour ces compagnies-là qui sont pas du milieu du bike, c'est là, souvent, que ça va être long, t'sais, on va travailler longtemps sur un deal, pis longtemps, longtemps, pis juste à présenter, en fait, t'sais, pis des fois, on se rend même pas compte de ce qu'ils savent pas, ou de ce qu'ils savent, t'sais, t'sais, fait qu'on a été chanceux avec certaines compagnies, parce que le vélo, c'est un sport quand même pratiqué largement, t'sais, il y a beaucoup de monde qui font du bike, il y a des circuits masters, il y a de l'argent dans le bike aussi, il y a de l'argent, ça coûte cher, ça coûte cher un bike, t'sais, t'sais, il y a beaucoup de monde qui disent que le bike, c'est le nouveau golf depuis une dizaine d'années, fait qu'il y a des, il y a beaucoup de gens qui sont dans des rôles, qui ont des décisions à prendre dans les compagnies, qui font du bike, qui comprennent ça, qui sont passionnés, fait que ça, des fois, ça nous ouvre des portes, t'sais, mais, ouais, c'est ça, c'est comment créer de la valeur, pis t'sais, là, en fait, depuis quelques années, ce qu'on vend, je veux pas dire qu'on vend plus de performance, parce qu'on fait encore des performances, pis c'est le, t'sais, le driving factor de ce qu'on fait, il faut que ça soit de la performance, mais ultimement, on a fait un trip de bike, packing, d'aventure en Islande, il y a deux semaines, pis c'était pas mal plus facile vendre ça que vendre un circuit de coupe du monde. C'est ça, hein, parce que, moi, mettons, avec Upika, t'sais, commanditer un athlète qui ne fait que son sport d'excellence, mettons, c'est quand même rough parce que tu parles à pas beaucoup de monde, t'sais. Tandis que quand tu commandites un athlète, t'sais, elle met… Ouais, qui font les mêmes circuits de course que lui. C'est ça, exact. Dans le fond, c'est le chum, ils n'achèteront pas du Upika, t'sais, il y a aucune chance. Non, c'est ça, exact, parce que eux aussi, ils vont être ambassadeurs pour une compagnie X ou Y, pis ils vont avoir eux autres aussi leur code promo, t'sais, c'est pas à eux autres que tu veux parler nécessairement, fait que le modèle de dire, eh, on va s'éloigner un petit peu, on va aller essayer de ratisser un public plus large, tout en restant dans la performance, mais en faisant d'autres choses en parallèle, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, parce que c'est là que tu vas chercher du monde, t'sais. Ouais, ben, t'sais, depuis plusieurs années, the name of the game, c'est le contenu. Le monde veut du contenu pour leurs médias, pour leurs médias sociaux, pour you name it, t'sais, pis, ultimement, si tu veux faire la promotion, représenter une compagnie, faut que tu sois vu avec des gens ou que t'as des interactions avec des gens. T'es tout seul dans ta Coupe du Québec, à Chibougamau, pis y'a 4 personnes, pis leurs 8 parents, ben y'a personne qui va te voir, t'sais. Pis le contenu que tu peux sortir de là, à moins que tu fasses quelque chose d'original, à Chibougamau, y'a pas grand contenu, t'sais. Fait que nous, on essaye de provider ce contenu-là, beaucoup, de, on se met dans des situations où est-ce qu'on peut en créer aussi, t'sais, oui, il faut, c'est important de, c'est important de performer, pis c'est important, pis c'est le driving factor, comme je disais, mais ça reste quand même que, ultimement, les gens, ils veulent pouvoir en parler de ce que tu fais. Exact. Pis on est dans un monde, un milieu en ce moment, une période où est-ce que le shelf life de ce que tu fais, à à peu près 15 secondes sur Instagram, le monde, tu te regardes pas à la fin de ta story, c'est pas intéressant, là. Fait que, le contenu, pis beaucoup de contenu, pis plus nécessairement, même plus du contenu de qualité, en fait, t'sais, y'avait une période, y'a 3-4 ans, où c'était vraiment comme on fait des vidéos. Là, aller chercher des budgets, là, aller chercher 20 000 piastres pour faire une saison de course, c'est impossible, mais aller chercher 100 000 piastres pour aller faire une vidéo émotif de 3 minutes, demain, t'sais. Mais là, en ce moment, c'est vraiment là, t'sais, on veut des reels, on veut que ce soit court, on veut que ce soit dynamique, on veut que ce soit vite, on veut 25 photos à chaque week-end, le plus vite possible, entre dans l'heure que la course finit, pour pouvoir en parler en premier, pis que ce soit notre publication, que ce soit partagé, etc., etc. Fait que, nous, on comprend que les courses, c'est notre rêve, mais créer un retour pour les compagnies, c'est notre job. C'est ça. Puis, en ce moment, ben, la majorité des compagnies veulent du contenu, il y a quelques die-hard, il y a quelques compagnies die-hard que eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est toi qui gagne la course, pis à titre, pendant des partners comme ça, on a les deux, on a des partners qui s'en balancent, on pourrait arrêter complètement de faire des courses demain, pis ils seraient contents, en fait, ça nous donnerait plus de temps pour faire autre chose, t'sais. Pis on a des compagnies, si on arrête de faire des courses demain, ben, ils débarquent complètement. Fait que c'est de manager un peu ces relations-là, nous, on est toujours à peu près à une douzaine de relations payantes, fait que c'est de manager cette douzaine-là, selon ce qu'ils veulent, t'sais, pis on a vraiment, t'sais, on a des compagnies qui veulent qu'on aille faire des tours de bicycle avec des groupes. C'est correct, ça fonctionne, pis si c'est payant, pis si c'est une manière pour toi de vivre d'un milieu que t'aimes. C'est ça. Pourquoi pas, t'sais. C'est pas sell it out de faire ça, là, t'sais. Non, ben, t'sais, peut-être certaines personnes trouveront que c'est sell it out. T'sais, nous, en fait, tous les matins, on se lève, on va faire du bike ensemble. C'est ça, de toute façon. On se fait un bon déjeuner, on n'est pas trop stressés, pis on voyage le monde à faire du bike, des aventures, pis en même temps, on développe d'autres aptitudes personnelles, des aptitudes de business. Fait que, est-ce que c'est sell it out? C'est sell it out. Si tu trouves que c'est sell it out, t'sais, t'sais, t'en font envie pour toi, t'sais. Ouais, c'est ça, exact. Parce que tu te coupes peut-être à des opportunités, t'sais. Exact. J'ai l'exemple de, je sais pas si tu connais Mathieu Blanchard, qui est un ultra runner qui est arrivé troisième au Ultra Trail du Mont-Blanc, pis ça a comme pas mal mis sa carrière, vraiment, sa map à l'international, mais lui, c'est un des meilleurs au monde dans, ben, dans sa discipline, mais c'est surtout un des meilleurs au monde dans, se vendre. Parce qu'il est vraiment, vraiment bon pour ça, t'sais. Lui, son premier Ultra Trail du Mont-Blanc, alors qu'il était pas encore dans une équipe pro, il était pas, là, il était à Salomon International, t'sais, mais il était pas encore là-dessus. Il a fait venir un documentariste pour documenter sa préparation, pis l'UTMB, t'sais. Ouais. Pis il a mis ça sur YouTube, pis ça a été un documentaire, t'sais, pis c'était pas une performance, t'sais, là, il est arrivé troisième au dernier, mais je pense qu'il était arrivé comme 16e ou de quoi de même, t'sais. Pis c'était de quoi d'élite, mais pas à tout casser, là, t'sais. Mais tu vois ça, mettons, t'sais, ça dans le milieu de la business, c'est très bien vu. Vous, quand vous avez loué ou acheté votre espace ici pour splitter en studio, pis vendre de l'espace studio, vous avez dit, ok, ben, ça va nous coûter X mille, mais on a une manière de rentrer dans notre argent. Ben lui, Mathieu, il a dit, moi, ça va me coûter X mille de flyer le gars, le montage, etc., etc., etc. Mais c'est comme ça que je vais me différencier des 25 autres qui sont là autour de moi, qui sont peut-être bien meilleurs que moi, mais cultivement, ils n'ont rien à vendre, t'sais. Exactement, pis cet exemple-là est vraiment parlant parce que lui, après ça, même s'il gagne pas les courses, les gars qui gagnent les courses, les gars qui gagnent les courses avant lui, je suis sûr qu'ils ont moins de revenus que lui, là. Ils génèrent moins de revenus que lui avec leur carrière professionnelle, t'sais, pis peut-être même qu'ils ont une job sur le side, tandis que lui, là, il s'est créé une tribune, là, il est rendu au-dessus, je sais pas, 180 000, pas 180 000, mais 80 000 sur Instagram, pis il vit de ça, t'sais, il voyage, les gens le suivent. Fait que la valeur ajoutée du contenu, c'est pas négligeable. Ben, non seulement c'est pas négligeable, mais en fait, c'est essentiel si tu veux te démarquer parce que, t'sais, du monde qui sont bons comme lui, sa planète, il y en a peut-être une centaine, là, qui sont dans le même bassin de performance, si on veut, t'sais. À gauche, à droite, dans des compétences internationales, pis il y en a peut-être dix qui vivent de ça, t'sais, les deux qui sont absolument les meilleurs au monde, pis après ça, les autres qui réussissent à se démarquer d'une manière ou d'une autre, pis investir dans ton succès, c'est quand on parlait de sell it out, c'est du sell it out de vendre du contenu à des compagnies, si c'est ça qui te permet de vivre ton rêve, ben c'est pas sell it out, c'est financer ton projet. Exact, c'est ça l'affaire, c'est ça, pis c'est pas différent que de vendre de la pub sur un podcast, là, t'sais. C'est pas différent qu'acheter un paquet de crayons en Chine, mettre un beau label dessus, pis le revendre, t'sais. C'est, c'est, je pense que c'est ça que, dans le sport, t'sais, oui, il y a beaucoup de sportifs qui le font pas, mais il y a beaucoup de compagnies dans le sport aussi qui le reconnaissent pas, t'sais, dans le sens où, nous, quand on voyage, on engage un photographe à toutes les fins de semaine, pendant 26 fins de semaine de course de septembre à février. Vous prenez des photographes aux endroits où est-ce que, mettons, sur un genre de fiver, là, vous trouvez des photographes où est-ce que vous êtes? Non, ça, ben, là, avec les années, on a des gens avec qui on travaille, là, t'sais, tout le temps, qui sont, qu'on sait qu'ils sont dans le coin, on peut les engager. Des fois, on fly du monde avec nous, des fois, on fly du monde pour des séries vidéo, des fois, on fly du monde des séries, mais tout ça, ben, à toutes les fins de semaine, ça nous coupe une couple de centaines de piastres de photos. Ouais. On achète les droits pour nos partners, fait que quand on leur donne les photos, quand Specialized met une photo de mag, le photographe ne leur vient pas dire « Hey, hey, t'as pas acheté la photo! » Fait qu'on achète tous les droits pour tout le monde. Fait qu'ultimement, ça, ben, ça nous coûte d'argent. Ouais. Fait que quelqu'un qui veut faire partie de ce qu'on fait, puis qui veut qu'on fasse la, pas dire faire la promotion, mais qui veut utiliser ce likeness-là, mais il faut qu'il comprenne que la qualité du contenu, la qualité de votre studio ici, là, tu viens enregistrer ici, ça ne sonne pas comme si tu enregistres dans ma salle de bain chez nous, ça sonne vraiment mieux, puis il y a quelqu'un qui a dit « C'est quick, c'est facile, c'est clé en main! » Mais nous, c'est un petit peu comme ça qu'on veut le faire aussi, mais ça, clé en main, ça a un prix, tu sais. Ça a un prix. Puis il y a beaucoup de compagnies qui font ce travail avec des gens qui sont prêts à le faire pour rien. Tu sais, quand on parlait de son beau-frère qui a gagné son Ironman, 60-64, qui lui, au clé, il donne 20% off sur une paire de lunettes, puis il crie sur tous les toits qu'il est spun par au clé. Moi, je suis spun, spun, spun par au clé. Ben, au clé, eux autres, « OK, ben pourquoi on donnerait 1000$ à l'autre d'abord? » Si on donne 20% à ce gars-là, ça, c'est de la beauté, puis le côté moins le fun un peu des médias sociaux, c'est de gratter un peu à travers ce qui est de la qualité, qu'est-ce qui est du contenu, puis de la représentation de qualité, puis qu'est-ce qui n'en est pas. Ça, c'est quelque chose qu'on frappe souvent. On va dire « OK, ben on va faire un pitch à une compagnie, on veut faire partie de tout, on veut faire partie des photos, on veut que vous nous supplyz tout, on va vous envoyer ci, ça, blablabla. » Puis on leur envoie l'espèce de pay grade, tu sais, ou le scale de… Ça, ça te donne ça, ça, ça te donne ça, ça te donne ça. Puis la réponse, c'est « Ah, ben là, dans le fond, on n'avait pas d'argent. » Là, tu pensais, dans le fond, que ces photos-là, elles arrivaient de comment. Ouais, c'est ça, exact. Ou que ces podcasts-là, ou que peu importe quoi, le temps de quelqu'un, si tu n'es pas capable de mettre une valeur sur le temps de quelqu'un, mais est-ce que tu devrais même t'associer à cette personne-là si tu évalues que son temps ne vaut rien? Fait que c'est une question, des fois, c'est une espèce de situation à laquelle on fait face, des fois. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, puis après ça, le travail, c'est justement, comme tu disais, d'être capable de leur expliquer la valeur ajoutée de tout ça, tu sais. Parce que moi, mettons, juste les photos que vous m'avez transmises pour votre trip dans le nord, là, tu sais. Pas en Pannisland, là, mais dans le nord-ici. Ah, à Tremblant. Ouais, à Tremblant, ouais. Puis les photos sont incroyables, là, tu sais. Du contenu de même pour un brand, c'est priceless, là. Puis tu sais, ultimement, tu aurais payé quoi, le 1 200-500$ un photographe pour un photoshop pour une journée, là, tu sais, dépendant de la... Moi, je serais allé. Ça m'a pas l'air de ça, là, tu sais. Puis, ben là, tu l'as, là. Là, ça va te coûter X pour l'année pour faire partie de ça puis à tous les vendredis, samedis, dimanches. T'as ça. Le lundi, là, dans les 24 heures que la course est finie, t'as tous les détails, t'as des quotes, t'as les photos. Qu'est-ce que tu veux, tu vas faire partie. T'as des projets, on est là, on est disponible pour les faire. Fait qu'ultimement, ça, ça a une valeur, tu sais. Tout à fait. Je pense que les gens comprennent plus maintenant. Il y a une couple d'années, c'était peut-être plus difficile. Fait qu'il leur expliquer, dans le fond, parce que souvent, tu fais affaire avec des employés. Tu sais, c'est des gens, mettons, responsable marketing d'une compagnie, lui, l'employé, il payait le jeudi. Sa sécurité d'un emploi est là. Quand il va à un congrès, ben, il a la carte de la compagnie, il met toute sa carte de la compagnie puis quand il revient, ben, il a eu sa prime d'éloignement pour le congrès et son bonus de temps. Puis souvent, c'est déjà arrivé qu'il faut expliquer, dans le fond, toi, quand tu vas au congrès ou quand tu viens à la course, c'est-tu toi qui paye de ta poche? Il me dit, ben non, c'est malade, je ne viendrai pas payer de ma poche pour venir faire la course. On va dire, mais dans le fond, quand nous autres, on vient à la course pour prendre des photos, qui paye ça, tu penses, dans le fond? Fait que ça, c'est le genre de situation que l'on vit tous les jours jusqu'à la semaine passée. En fait, on est rendu à un point que, oui, ça change, mais la semaine passée, on a investi énormément de temps sur un partnership qui est ultra-excitant. Nous autres, on était excités et tout pour que, finalement, se faire dire, ah, ben, on ne pensait pas que ça allait coûter de l'argent. On n'avait pas d'argent pour ça. On ne pensait pas que ça allait coûter de l'argent. Ah, OK. On aurait peut-être dû être plus clair dès le début. C'est ça. Puis en même temps, surtout quand tu ne veux pas les effrayer, tu ne veux pas arriver et te dire, ben, là, c'est le temps et sinon, on ne perd même pas de temps. Tu veux commencer à... Tu veux avoir la discussion plus casual un peu avant. Exact, c'est ça. Puis est-ce qu'on le fit? Est-ce que nos valeurs fonctionnent? Est-ce que nos projets font du sens pour vous? Est-ce que vos projets font du sens pour nous? Fait que ça, en fait, c'est une partie de... Quand on parlait de mon rôle dans le sport, en fait, c'est une partie de mon rôle dans le sport en ce moment. On partage les compagnies, Mag et moi. Fait que certaines compagnies, c'est Mag qui va les faire. Certaines compagnies, c'est moi. Quand ça se met à mal, la majorité des contrats, c'est moi qui les relie puis qui va faire les modifs s'il y a aussi des modifs à faire. Souvent, ça va être moi qui va trouver les nouvelles compagnies pas nécessairement mais qui va faire la recherche. Des marchages. Ah, je regarde ça, je regarde ça, puis on évalue est-ce que c'est mieux que ce soit Mag qui les contacte ou est-ce que c'est mieux que ce soit moi. Il y a certaines compagnies qui a mieux avoir le contact avec elles. C'est une compagnie que c'est plus facile, plus corpo. Fait qu'on joue ça comme ça. Fait qu'en ce moment, c'est un petit peu ça mon rôle dans le sport. Puis, tu parlais, quand on s'était parlé, tu parlais de l'importance du casque, du casque des cyclistes. Puis, avant qu'on en parle, tu reviens du Tour de France, t'arrives de l'avion là, t'as touché ces Champs-Élysées hier dans le fond. Puis, combien tu penses que Red Bull paye pour le casque de Walt Van Aert? Parce que c'est Jumbo Visma qui ont accepté qu'ils portent pas le casque des sponsors de Jumbo Visma. puis qu'ils portent le casque Red Bull tout le long du tour. Ultimement, c'est le même casque. Tu sais, le fabricant du casque, c'est le bon. Le casque, il est juste peinturé Red Bull. Écoute, la valeur de l'argent, c'est difficile à dire par rapport à Walt. Puis, si j'avais à donner un guess, tu me demandes combien je guess d'après moi, ça doit être 100 000 les plus probablement pour Walt quelque chose de même. Jumbo Visma, ils ont accepté. Je pense que en ce moment dans le bike, c'est Walt Van Aert dans ton équipe. C'est ça. Ta réponse, c'est oui à peu importe c'est quoi la question. J'ai le droit de porter le casque que je veux. C'est ça. Dans mon contrat, je vais faire ce que je veux. Si tu signes pas, je m'en vais ailleurs puis ils vont accepter. Je pense que ça, effectivement. Mais le casque, c'est un spot important quand même parce que c'est toutes les photos, tu vas être là. Tu as un casque. Peu importe l'angle, il y a toujours une manière de le marketer. Il y a toujours une manière que tu peux le voir puis c'est là que tu vois les bonnes compagnies de sport qui font du marketing, qui sont bons en marketing puis les compagnies qui font pas. Tu regardes certaines compagnies, tu vas regarder les courses puis tu vois le coureur d'un angle puis tu n'as aucune idée c'est quoi le casque. Tu n'as aucune idée c'est quoi la marque. Il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Puis tu as d'autres compagnies qu'eux autres leur casque c'est vraiment clair. C'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est tes logos. Le casque Red Bull, tu peux le voir de Mars puis tu vas savoir que c'est Red Bull. Puis tu sais, entre autres, je peux juste parler pour ce que nous on vit mais mettons Specialized, les casques que nous on utilise ne sont pas à vendre. Ils sont custom made pour les athlètes professionnels Specialized. Pour afficher comme du monde. Pour afficher comme du monde. Les logos sont placés différemment pour pas que, si mettons, ton père il en veut un casque de vélo pour pas qu'il a l'air d'un panneau publicitaire nécessairement. Mais là, ton père, je te garantis que c'est peut-être du bike qu'il en voudrait un qui a l'air d'un panneau publicitaire parce qu'elles sont éditions limitées. Mais... Quand tu tombes dans du bike, tu vas pour les éditions limitées. Tu vas, le plus limité, le plus je le veux. Fait que Specialized, font complètement deux runs de casques différents. C'est de la même usine mais ça, c'est la run pour les attentes professionnelles. Ça, c'est la run pour les gens qui l'achètent en magasin. Fait que les casques que nous, on a, ne sont pas achetables. Fait que oui, le casque, c'est ultra prisé. Ça fait des années, nous autres, qu'on essaye de travailler sur différents deals par rapport aux casques. On n'a pas eu de succès encore. On ne s'associe pas nécessairement... Je ne veux pas parler contre Red Bull parce que ce qu'ils font pour le sport, c'est exceptionnel. mais il y a des valeurs, tu sais, mettons, le kombucha ou le thé glacé ou le café froid, ça fit peut-être plus notre personnalité puis notre profil qu'une boisson énergétique avec des motocross puis des pitounes. Ça, c'est moins notre vibe un peu. On habite dans le fond du bois. Fait que c'est... C'est un peu plus... Ça pourrait être en motocross. C'est un autre dossier. C'est un autre projet. Mais c'est ça. Fait qu'on essaye fort pour le casque. On a quelque chose dans le making, là, on devrait avoir le contrat la semaine passée. Toi, je bois. Puis, il y en a peut-être quelque chose qui s'en vient, mais c'est ça. Ça, c'est the big piece. Oui, c'est quand même... C'est du stock auquel on pense rarement quand on regarde les athlètes professionnels, le travail qui va derrière... The thinking de ce qu'ils ont l'air. Oui, de ce qu'ils ont l'air, mais aussi le travail qui va derrière les commandites, tu sais. Oui. Comment qu'ils font pour être des athlètes. Parce qu'être un athlète professionnel, ça inclut que... Bien, ça implique que c'est ta profession puis tu gagnes ta vie avec ça, tu sais. Puis, rares sont les élus, là, tu sais, qui peuvent être athlètes professionnels parce qu'il y a qu'à l'estimant de travail qui va derrière ça. C'est fou. Je pense que, tu sais, nous, si on n'était pas deux, ça serait... Je ne veux pas que je suis si bon que ça, je ne veux pas me perdre les bretelles, mais si on n'était pas deux, je ne pense pas que ça serait possible de le faire pour Mag, parce que le poids de laver son Bessic, commencer à faire les commandes d'équipement puis tout, tu sais, c'est des... Des fois, on va s'asseoir à l'ordinateur deux heures tous les matins après avoir déjeuné avant d'aller s'entraîner puis moi, je vais m'occuper de faire les commandes, gérer l'inventaire, etc., etc., puis elle, elle va créer du contenu quelconque, elle va faire son post pour la journée, elle va gérer une relation avec un sponsor, mais tout ça, ça serait fois deux pour quelqu'un seul, tu sais, c'est pour ça qu'il y a les structures qui existent, mais les structures, bien, elles permettent moins de flexibilité un petit peu, tu sais, nous, quand on voyage, si tout d'un coup, en fait, le mag est malade, elle ne va faire pas la course, il n'y a personne qui va l'obliger à la faire, tu sais, si pour XY raison, on change nos plans dernière minute, c'est arrivé cet été, bien, c'est ça qui est ça. Pas le choix, c'est ça. C'est ça qui est ça, on n'a pas 40 personnes à gérer autour de nous, à annuler leur vol, on n'a pas 4 autres coureurs qui se fient sur moi pour traîner leur stock ou laver leur baisse ou booker leur hôtel, c'est vraiment qu'il y a nous deux, fait qu'on peut se retourner vraiment, vraiment rapidement, tu sais, mais en même temps, toute la charge du travail retombe sur nous deux. Ouais, c'est ça, tu parlais de voyager, là, vous êtes pogné un genre de spot en Europe où vous avez un endroit où vous retournez souvent? Ouais, on a comme une maison qu'on loue, ça va faire la 3e, la 4e année qu'on loue là-bas, on maximise notre visa européen, fait qu'on y va 90 jours complets durant la saison, fait que nous, c'est comme mi-novembre à mi-février environ. On a un RV qu'on loue tout le temps là-bas, fait qu'un motorisé qu'on loue. À quoi ça ressemble? Parce que là, une fois que vous êtes rendu là-bas, oui, tu continues à être un peu l'agent, sauf que pour la saison, mettons, les contrats sont signés, laissons les contrats de côté puis les commandites de côté, là, tu deviens mécano dans le fond, toi-là, quand vous partez en tour comme ça avec le VR, ça ressemble à quoi? Combien de bikes dans le VR? Nous, on amène 4 bikes pour mag, on est chanceux, moi, je suis capable de fêter sur un de ses bikes, fait que je l'ajuste un peu pour la semaine, moi, je peux l'utiliser, mais on a 4 bikes, on voit, j'ai une douzaine de paires de roues, fait que ça fait 20-25 roues, on a des bacs de spare parts au complet, fait que mettons, l'équivalent, le nécessaire pour remonter 2-3 bikes, des tentes, laveurs à pression, génératrices, des tentes? Oui, des tentes, des 10 par 10, dans le dérèglement. des grosses tentes, genre 3. Ma tante Suzanne, ma tante Nika, ce serait pratique, pareil, pour préparer ce super et tout, le lavage, toute l'équipe. Mais ok, non mais vous dormez dans le VR, vous ne dormez pas dans les tentes, c'est ça? c'est des tentes pour réincer, pour préparer ton stock. En fait, le VR, la discipline de mag, c'est vraiment froid, c'est vraiment sale, c'est vraiment cochon, fait que le VR, c'est surtout pour les journées de la course, elle, elle va voir le parcours, les juniors, elles partent, elle a comme deux heures à niaiser, fait que d'avoir cet espace-là chauffé, en Belgique, l'hiver est mouillé à siot, il fait 5 degrés tout l'hiver. Good times. C'est ça, good times, ça te prend une place couverte si tu veux être compétitif, fait que c'est surtout pour ça, c'est rare qu'on couche dedans, souvent, il y a tellement de bikes en plus, partout dans leur vie que des fois, le lit n'est pas accessible, une couple de fois qu'on est sur la route, ça devient plus simple de dormir dedans, mais ouais, c'est ça, fait que moi, dans le fond, je monte les bikes, je nettoie les bikes, c'est là-bas, ils mouillent à siot tout le temps, fait qu'à toutes les fois qu'on a un événement ou une ride dehors, ben tout ce qui bouge est à remplacer ou à tuner ultimement, tu sais, fait que c'est ça, on a comme une mini-production, en le fond, on a un container de storage en Europe avec toutes nos affaires qu'on a besoin puis les courses là-bas qu'on a accumulé avec les années. Puis les bikes, vous les voyagez entre ici et là-bas? Ouais, des fois, on les voyage une fois, des fois on les voyage deux fois cette année, tu vois, on fait, j'ai fait une commande split, fait que dans le fond, on nous envoie des bikes ici puis des bikes en Europe, fait que j'en aurais pas, étant donné qu'on va vraiment juste en Europe une fois, on va faire comme deux mois, un mois et demi aux États-Unis puis après ça, on part en Europe pour trois mois, ben on nous restait quelques bikes à la maison, fait qu'on va pouvoir se dépanner avec les bikes qu'on a à la maison aussi pour le début de saison aux États-Unis puis après ça, on va avoir comme des bikes neufs en Amérique puis une flotte complète de bike neufs en Europe. Puis une fois que la course est commencée, de quoi ça a l'air ta job à toi? Dans le fond, moi Mag, souvent je vais aller au départ avec elle parce qu'ils sont habillés là, ils mouillent assez au plus facilement comme on dit, fait qu'ils sont bien habillés pour la course, ben ils se mettent en skin suit, fait que presque rien, ils enlèvent tout le vêtement, fait que je vais au départ ramasser son vêtement, je pars en courant, je m'en vais dans le pit, il y a une zone où est-ce qu'ils peuvent changer de vélo si leur vélo devient trop boiteux, ils passent là environ trois minutes, fait qu'aux trois minutes elle va me donner son bike qui avance presque plus, moi j'en donne un propre, là je prends le sale, je lave, après elle reste vite vite, je l'aube, s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, elle me l'a crié là, la scelle est trop haute, la scelle est trop basse, whatever, puis là après ça, elle la repasse en trois minutes, fait que des fois, elle va changer à toutes les trois minutes, ça peut arriver, fait que moi dans ce temps-là, elle va changer de bike à toutes les trois minutes, tout est là, tu laves le bike, tu redonnes le bike, je me lève la tête, ça fait 50 minutes, la course est commencée, puis j'ai de la bouette d'ici jusqu'au pied, puis tu sais, j'ai rien vu à aller, je sais même, oui je sais où, je sais où mag, je sais quelle position elle va être, où elle est où dans la course, mais mettons les autres filles, je les vois après la course, après avoir gagné la course, je finis 60e, je sais pas c'est qui, la seule affaire que je check, c'est ok mag elle arrive là, mag elle arrive là, mag elle arrive là, le bike est prêt, le bike est prêt, puis il faut changer de bord tout le temps, la manière qu'il faut de la mag ça fonctionne, c'est que c'est comme un pit double sens, fait qu'au début c'est facile, tous les coureurs passent tous à la même place en même temps, mais plus la course s'allonge, plus les distances des coureurs est grande, fait que des fois t'as des filles qui passent des deux bords en même temps, tu sais, puis là t'as dit, ah shit t'es rendu où là, tu sais sur le parcours, fait que c'est pour ça que je peux juste vraiment tracker elle, où est-ce qu'elle est sur le parcours pour donner son bike, fait que ça ressemble à ça, puis après ça quand la course finit, bien je recours au finish line pour lui donner son linge parce que là elle gèle, puis quand elle fait le podium, bien là c'est it's a whole other thing parce que les coureurs là-bas vont avoir deux employés juste pour le podium, fait qu'il y a une maman qui t'attend avec ton snack, puis un employé qui te lave, puis qui a ton linge, puis tu te l'équites, fait que moi quand la maman qu'elle fait le podium, c'est comme, souvent je vais pas y aller avec quelqu'un que je connais, je vais te dire, dans le fond, peux-tu ramener des bikes au RV, il faut que j'aille m'occuper du podium, puis les gens sont excités puis sont contents de t'aider quand tu fais une belle performance, fait que ça ressemble à ça des grosses journées, après ça on sac les bikes dans l'RV, on conduit, on tape tout le temps deux heures des courses, une heure et demie, deux heures, on conduit deux heures, on arrive à la maison, puis là on recommence, on démonte les bikes au complet, puis on remonte, souvent on course samedi-dimanche, fait que le samedi soir, bien on démonte les bikes, on remonte au complet pour le dimanche. Si tu démontes au complet, tu laves tout. Ouais, des fois non, tu sais, des fois c'est pas si cochon que ça, mais il faut aussi bien prévoir que ça va être à démonter au complet puis à remonter, fait que c'est ça qu'on fait, fait que... À ce moment-là, c'est ma relation avec le sport, c'est ça. Ouais. Des clés à l'une puis des guenilles. Ouais, c'est ça, parce que toi, toi tu t'entraînes pas, tu sais, tu vas jogger le matin d'attitude, c'est comme je disais tantôt. Ouais, puis même souvent, ces journées-là, on va partir à 6-7 heures de la maison, on va revenir à 6-7 heures le soir, fait que tu sais, je ne jogge pas pantoute, je ne fais rien. Ma relation avec le sport, c'est que je suis un mécano cette journée-là. Comment tu planifies, parce que Mag, elle nous parlait tantôt des trainings entre, ben tantôt, pour ceux qui nous écoutent, voilà une couple de semaines. Elle nous parlait des trainings entre les coupes, tu sais, parce que c'est quand même un challenge, tu sais, moi, je me rappelle juste quand on avait deux fins de semaine avec des coupes universitaires de notation, tu sais, back-à-back, la semaine entre les deux, c'est comme un genre de zone floue à essayer de revenir le plus vite possible pour l'autre couple, mais en même temps, pas sacrifier le big picture des championnats canadiens qui sont dans deux mois, tu sais, fait comme essayer d'avoir une genre de semaine de récup, mais de grind encore, tu sais, comment tu planifies ça? Est-ce que vous regardez, mettons, au début de la saison, ici, 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 on pique, puis on essaie de se rendre là, peu importe vraiment les perfos sur les petites coupes, mettons? Ben, par le passé, c'est ce qu'on a fait, surtout quand tu étais plus jeune, pour se démarquer, parce que, c'est un avantage que tu as quand tu n'es pas vraiment un gros, un professionnel établi, c'est que tu peux pick and choose, tu sais, tu n'es pas obligé d'aller partout, tu ne sais pas dire, celle-là, je sais que tout le monde est fatigué, ça fait trois semaines de suite qu'il court, moi, je vais piquer là, puis je vais faire une performance standard, ça va me permettre de gagner en notoriété dans le milieu. Fait qu'on s'est servi beaucoup de ça avant, maintenant, Max, ses objectifs de saison sont souvent plus spreadés, là, 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 puis là, puis là. Ça commence à être bonne partout dans le fond. Partout pour les fêtes de semaine. Fait que nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on s'établit des guidelines, tu sais, on dit, OK, bien, les championnats du monde, puis telle coupe du monde qu'on sait que t'es bonne d'habitude, quel parcours t'as fait de bien, ça, on priorise ça, mais après ça, on s'ajuste, puis tu sais, notre guideline, tout le temps, c'est santé. Parce que quand on est dans des conditions comme ça, tu sais, quand t'es à la piscine, si tu tombes malade, parce que je veux pas dire que t'as fait la clave à l'extérieur de la piscine, mais tu sais, c'est rare que tu vas tomber malade dans la piscine, tu sais, tu vas t'affaiblir peut-être parce que tu t'entraînes, puis si tu vas après ça clobber le vendredi soir, ça se fait que tu tombes malade. C'est pas que ce soit ça le problème. C'est ça, mais dans ce que nous on fait, toutes les rides sont pas chauds, wet, ils mouillent, t'es toujours autour du freezing rain, les journées de course, t'es d'or à la journée longue ou dans leur vie, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, fait que la nature du sport fait que t'es beaucoup plus sensible à tomber malade, fait que notre priorité, c'est santé, fait qu'on n'est pas sûr d'une décision, on se dit dans le fond, qu'est-ce qui est mieux pour la santé? On se dit, ok, on a l'idée que cette semaine, on a coursé samedi, dimanche, on a commencé à faire une longue sortie de 4-5 heures lundi, easy maldi, un workout mercredi, un workout technique jeudi, vendredi relax, on recourt encore, puis le lundi matin, Mag, elle se lève, puis elle est comme, ah, je suis fatigué ou j'ai mal là un peu, ou je suis pas trop sûr. Si on était au Québec puis on avait tout notre système de support, puis peut-être qu'on dirait, ben regarde, go, vas-y, on y va pareil, puis on grind, en Europe, pour nous, tout seul là-bas, à se regarder dans les yeux, quand on tombe malade, c'est vraiment pas le fun, on a fucking rien d'autre à faire. Ouais, exact. Je sais pas si on a le droit de sacrer sur le podcast d'Epika. Non, on sac pas ici. Mais on a absolument rien d'autre à faire. Fait que si on tombe malade ou blessé, ben, soit on revient à la maison puis la saison a fini là, ou soit on se regarde dans les yeux pendant deux semaines dans notre maison de location avec notre vie sur le on-hold, t'sais. Fait que nous, souvent, on va avoir un plan de base qu'on veut suivre, mais on s'assure pour avoir une longévité puis un steadiness dans la saison et toujours prendre une décision santé. Ouais. Fait que c'est un peu ça notre principe, notre entraînement. C'est ça que Mag nous expliquait sur son podcast, puis ça, c'est quelque chose, moi, puis j'en ai parlé sur l'autre podcast aussi, mais je vais en reparler maintenant, que je trouve qui était vraiment sous-estimé, du moins dans ma carrière de natation, c'est ces moments-là où est-ce que t'es complètement à scrap de faire attention. Parce que c'est souvent là que tu vas over the line, que tu tombes malade, que tu te blesses, que tu fais un genre de faux mouvement ou que tu tombes dans le surentraînement. Puis ça, c'est long revenir de ça, t'sais. C'est tellement contre-productif de tomber dans ce trou-là en plein milieu d'une saison, en plein milieu d'un grind d'entraînement, t'sais, d'avoir un deux semaines où est-ce que tout ce que tu fais ne sert à rien puis ton fitness fait juste descendre en chute, t'sais. Tandis que de juste rester, comme, éviter tout le temps d'aller dans cette zone-là, t'sais, quand tu te sens moyen, je me rappelle une couple d'entraînement à natation à 5 heures quand je me leveille, j'aurais dû rester couché, t'sais. Ouais, mais je pense qu'aussi, encore une fois, je ne veux pas juger les disciplines, puis t'sais, j'ai nagé, j'en ai nagé en esti des mardis, des jeux du matin, pis je pense que le niveau de professionnalisme d'un sport reflète aussi son niveau, comment je pourrais dire ça, ben en fait, le niveau de professionnalisme du sport, à quel point c'est professionnel, payant en termes d'argent, reflète aussi le professionnalisme des acteurs qui sont impliqués. T'sais, si tu regardes une game de la NBA ou de la NFL, là, il y a un trainer par athlète, qui ont les jambes de compression sur le bord, les machines à glace, t'sais, c'est une production de 10 millions. T'as le trainer qui fait les cercles Tu peux pas t'étirer toi-même, c'est pas question que tu t'étires toi-même, ça fait rien que t'étires, t'sais, t'es une méga production, après ça, quand t'arrives dans le bike, mais c'est plus petit, quand t'arrives à la natation, c'est encore plus petit, fait que t'sais, t'as un coach, mettons, pour un club de, t'as un head coach pour un club de 400 athlètes, puis après ça, t'as des sous-coaches pour des groupes de 40-50, fait que quand t'as... Ou est-ce que tout le monde fait le même set. C'est sûr, que tu fasses du 50 mètres qui dure 20 secondes ou du 1500 qui dure 15 minutes, tout le monde fait la même affaire, fait que le niveau de professionnalisme au niveau des structures, puis ça peut-être, ça a probablement changé dans les dernières années, peut-être. Probablement dans les centres, les centres de haute performance. Plus performants, mais c'est ça, t'sais, quand t'arrives le jeudi matin, puis le coach, il y en a 50 qui arrivent par la piscine, il peut pas te regarder dans les yeux puis prendre deux minutes avec toi puis te dire, «PH, comment tu te sens le matin? Comment ça va? Comment tu te mets dormi? Pas ce pire? Ou non? » Mais s'il prend deux minutes avec toi, t'es rendu à 100 minutes pour ça. Il a pris deux heures pour faire le tour du monde, faire le tour des athlètes, pas le tour du monde. Mais pour nous, je pense, dans le bike, t'as un ratio staff-athlète qui est un petit peu plus gros, fait que t'es peut-être un petit peu plus encadrement si on veut à ce niveau-là. Fait que je pense que ça, ça peut être un rapport là aussi. C'est sûr, c'est sûr et certain. Ouais. Mais c'est intéressant ça puis je pense que effectivement, ben, t'sais, pis c'est pas un secret, c'est pas de la magie que où est-ce qu'il y a le plus d'argent, il y a le plus de ressources, t'sais, c'est sûr que... C'est quoi la chanson, on fait plus de poudre pour ne pas se travailler, pour travailler plus fort, pour faire plus de poudre, pour travailler plus fort. C'est ça. On parle de la poudre du pica ici. Exactement, exactement. Dernièrement, vous êtes allé, on t'en parlait brièvement tantôt, tu t'es allé en Islande pour un projet qui était vraiment pas de la haute performance, là. Non. Qui était du touring, en fait, quasiment, là, t'sais. Peux-tu expliquer un petit peu le projet puis on en reparlera, mais je sais que toi, tu t'es mis dans le rouge une bonne fois, là. Les deux mains pleines. Tantôt, on disait que je vais pas au sein de la main, c'était les deux mains pleines. Ouais, c'était cool, on a eu l'opportunité d'aller faire une course. C'était quoi, en fait? Ça s'appelle West Fjords Way. C'est une des... Si tu regardes l'Islande sur la map, il y a comme des... Je sais pas, c'est comme des ailes de papillon, un peu, là, t'sais. Puis c'est tout des fjords. Puis dans le fond, les West Fjords, c'est les plus sauvages. Puis l'opportunité, c'est présenté d'aller faire ça, d'aller faire un 4 jours de bike. Quand tu dis l'opportunité, c'est présenté, là, qu'est-ce que... Ben, dans le fond, le... Je savais que ça existait l'Islande, je savais que ça existait le West Fjords Way. T'as jamais mis les deux. Je savais pas qu'il y avait un événement, là, t'sais, on aurait pu aller faire un voyage de bike, partir les deux ensemble, puis amener un photographe, whatever. Mais là, il y avait vraiment un événement, une course, t'sais, avec une heure de départ, un jour de départ, etc. Puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui s'est retiré de l'événement à la dernière minute. Moi, dans ma tête, il acceptait 100 personnes, fait que je te dis, ah, c'est sûr, c'est sold out, j'ai même jamais considéré aller là, t'sais. Puis quand j'ai vu qu'il y a eu une place d'Elberry, j'ai dit, ah, ben, tabarouette, je vais juste checker c'est quoi, ça, t'sais, rapidement. Puis là, j'ai regardé et je me dis, ah, ben, ça pourrait être nice, ça pourrait une sortie de notre zone de confort, ça pourrait... Puis au niveau de l'entraînement, c'est ce qu'on faisait, on était à la maison puis on roulait 5-6 heures par jour. T'sais, rouler 5-6 heures par jour ici ou en Islande, ben, pourquoi pas aller ici en Islande. Fait qu'on a contacté l'organisateur qui a dit, oui, absolument, on vous invite, ça va être exceptionnel, blablabla. On vous invite dans le sens que vous payez pas votre inscription ou vous payez pas votre billet d'avion? On payez pas votre inscription puis il s'occupait un peu de logistique pour nous. L'hébergement, c'est ça, ces affaires-là. Après ça, fait que là, quand il a dit ça, je dis, ok, ben là, nous, on s'est retourné de bord, on a écrit à nos plus gros partenaires en premier, dire, ça, ça ferait-tu du sens pour vous? Trouvez-vous ça cool, etc. Puis à ce moment-là, ben là, les gens ont dit, ah oui, nous, on veut en faire partie, on veut être pro, on veut vous fassiez la promotion de tel item ou tel produit, telle affaire. Fait que les compagnies nous ont envoyé ce qu'ils voulaient qu'on fasse la promotion, participer financièrement au voyage aussi. Il y a des compagnies qui ont chippé direct en Islande, tu vois, c'était tellement dans la minute, je pense en 6 jours, on n'avait aucune idée qu'on allait là, puis 6 jours plus tard, la course commençait. Vous étiez là, oui, c'est ça. Fait que c'était 4 jours, 250 kilos par jour. Insane. Insane. Toi, tu l'as fait sur ton bike, puis vous autres, il y a un bike qui ne s'est pas rendu. Ton bike ne s'est pas rendu? Le bike à mag ne s'est pas rendu. OK. Puis dans le fond, étant donné qu'on roule la même grandeur, j'ai monté mon bike pour elle, pour s'assurer qu'elle soit 100% sponsor correct, puis qu'elle aille le stock de qualité. Puis toi, moi, je t'allais acheter un bike au magasin comme Robert. Je suis parti. Ah, je veux moi, Bessic. Oui. Fait que j'avais un Bessic qui était vraiment subpar de ce qu'on est habitué. Oui. C'est correct, ça a été une expérience. Ultimement, ça a été un bon investissement ce Bessic-là. J'ai pu faire la course puis on l'a revendu vraiment rapidement. Ah oui, hein? C'est ça, j'ai été... La première journée, moi, je l'avais, je la trouvais pas facile parce que le bike allait mal, j'étais mal fûté. Je savais pas, j'ai fini de monter à 2h du matin puis la course commençait à 6h. Fait que, tu sais, c'était un peu une dernière minute. La deuxième journée, j'ai eu une journée exceptionnelle. La troisième journée, je l'ai pas filé tant que ça. J'ai mal dormi, j'ai fait de la chaleur, j'étais tout mouillé, je savais pas ce que j'avais, mais moi, je pensais que j'étais juste à fond. Oui, tu pensais que t'étais à la bloc. J'étais à la bloc bien raide, puis en plus, nos vols ont été annulés, ça a pris 3 jours. C'est un vol direct de Montréal, ça prend 4h40, finalement, en distance, ça a pris 3 jours, ça rentre. On a pas dormi les deux nuits, c'était compliqué. Puis la troisième chose, je t'abloque, je t'abloque, je sais même pas si je vais commencer. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais pas si mal, fait que j'ai pris le départ, j'ai vécu mes pires moments sportifs. À ce moment-là, j'avais plus en avis d'en avoir des relations avec le sport. J'ai vécu mes pires moments sportifs. Mes pires moments sportifs, dans les profondeurs de moi-même, vraiment des sections, il y a des bouts, il y avait 100 kilos, il y avait absolument rien pour un commerce, pas une intersection, rien du tout. Fait que quand t'étais là puis t'étais en détresse, ça allait pas bien, ta seule option, c'était de tourner de bord ou de continuer. Fait que oui, j'étais sur le bord, j'ai pleuré, j'étais plus capable. À un moment donné, je me suis smaché une bouteille d'Advil avec un Red Bull. Qui, tu sais, comme quoi ça mange le Red Bull. Ça donne des aimes. C'est ça. Puis finalement, on s'est rendus puis là, on a fait des tests COVID après qu'on est rentrés puis dans le fond, j'avais le COVID puis je faisais la grosse fièvre puis ça m'a pas aidé à l'avoir complété. J'avais jamais fait 250 kilos de bike par jour sur mon bike à moi. Là, j'ai fait quatre jours de suite sur un bike boboche avec le COVID. Avec la COVID, oui. Fait que ça peut expliquer la profondeur des discussions que j'ai eues avec moi-même. Mais c'était cool. C'était différent de ce qu'on fait. C'était vraiment moins performant. C'était plus voyage. Ça m'a permis, moi, de participer aussi, de pas juste être assis sur le bord avec une paire de roues à attendre qu'il y a de la pause. Puis quand on parlait de contenu en début d'épisode, ça a eu beaucoup plus de valeur pour les gens que n'importe quelle course en fait ou presque en général. Fait qu'on va probablement en faire d'autres. C'est ça parce que l'autre enfant que je réfléchissais puis que je voulais parler avec toi, c'est que tu connais notre ami, mon ami JP Thibodeau que tu connais bien avec qui on a nagé avec. J'ai été son entraîneur à JP pendant deux ans. Ah oui? En triathlon? La fin, etc. Ah oui, la fin du triathlon. Dans la transition vers la course en train. Mais tu sais, JP qui est un coureur de trail extraordinaire. Il vient de gagner le 50 du QMT, même pas proche du deuxième. Puis le deuxième étant Eliott Cardin qui était vraiment fort aussi. Athlète exceptionnel. Athlète exceptionnel dans tous les cas. Peu importe qu'est-ce qu'il aurait décidé de faire. Il aurait été incroyable. Il aurait eu du succès, je pense. Puis tu sais, j'y parlais, parce que lui, il check pour peut-être essayer pour vrai, essayer pour vrai d'être pro, d'aller ailleurs, de gagner des courses de plus grand niveau que le Québec Mega Trail aussi cool cette course-là était. Puis la question de la vie après la carrière d'athlète professionnel, parce que là, vous autres, vos oeufs sont quand même dans le panier de l'athlète professionnel, tu sais, avec Mac qui est là, qui est au sommet. Puis que cette fenêtre-là, même si dans des sports comme le cyclo-cross, la fenêtre est peut-être plus grande un peu que dans un sport comme la natation où est-ce que les filles à 21 ans, c'est fini, tu sais. Mais quand même, il y a une fin, tu sais. Il y a une fin à cette carrière-là. comme on dit, ce n'est pas la NHL, ce n'est pas la fin de toute. Une fois que la fin arrive, tu n'as pas tes réaires pour te soutenir jusqu'à la fin de ta vie, tu sais. Même que tes problèmes, je ne sais pas, tu sais, vos affaires vont bien, sauf que la plupart des athlètes qui n'ont pas la chance ou le succès, ce n'est pas la chance, ce n'est pas de la chance, mais le succès que vous avez doit vivre de paycheck à paycheck puis de saison à saison à ne pas savoir si la saison d'après, ils ont le financement pour recommencer, tu sais. Juste pour te rendre à la course. C'est ça, exact. Fait que, c'est quoi le prospect de... J'ai une question en deux volets. Le premier, c'est quoi le prospect de la vie après puis le deuxième, j'imagine que des choses comme ce que vous avez fait en Islande, de faire, hey, il y a peut-être plus que la fine pointe de la performance pour gagner notre vie puis grossir le brand puis cette espèce d'affaire-là. Fait que, question ouverte dans le fond. Ça, c'était eye-opening pour nous. On le savait, tu le sais, parce que tu vois des gens qui ne vivent que de ça. Tu le quittes, mais pour nous, c'était eye-opening de voir que, wow, OK, on peut juste aller faire des voyages de bike puis vivre de ça. Puis possiblement avoir fondé une famille sur des voyages de bike. Oui, c'est quand même assez incroyable. C'est hot. C'est quand même assez incroyable. C'est hot, mais c'est quand même... Oui, c'est une opportune... C'est une option. Il faut quand même que tu crées le contenu, tu continues à travailler. Sauf que tu n'as pas besoin de te dévisser jour après jour après jour après jour à l'entraînement pour créer une belle aventure puis raconter une belle histoire. Puis rejoindre probablement plus de personnes parce que moi, je regarde une course de cyclocross, je ne me dis pas je vais peut-être faire ça en fin de semaine. Je ne me dis pas ça. Si je regarde du monde aller se promener en Islande autour des fjords en véloge, là, c'est sûr que je ne suis pas obligé de faire 250 kilomètres tous les jours. Non, mais ça peut être ton objectif avec ta blonde en passer un mois là-bas. On fait 70 à chaque jour, on s'arrête de camper. Absolument. Puis je pense que ça, c'est une autre affaire. Oui, ça touche plus de gens. C'est moins stressant. La veille de partir pour un voyage de bike, tu es plus excité, relax que stressé. Nous, des fois, on vit des moments qui sont difficiles. Je veux dire, on est marié, on est un couple, on est aussi des business partners puis on a une relation athlète-entraîneur. Tough, ça. Puis il y a des moments qui, la veille des courses, le stress. Moi, je suis stressé, elle est stressée. On essaie, on se connaît très bien, fait qu'on se gère, on se frappe pas, on se tape pas sur le clou. Mais des fois, on marche sur des oeufs un peu puis des fois, il y a des bouts qui sont plus difficiles. Quand elle est déçue, elle est malade, elle est blessée, bien moi, je suis déçu, malade, blessé, pas parce que c'est l'athlète que je coge, parce que c'est ma femme. Mais elle, des fois, elle va le voir comme moi, mais elle est déçue parce que j'ai pas fait une belle performance. Mais tu sais, moi, je suis déçu parce qu'elle est déçue. Mais il y a toutes sortes de situations à travers nos rôles mixtes qui font que des fois, la performance, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, vraiment gratifiant, bien plus qu'à n'importe quel voyage de bike. Ça, on s'entend. Tu fais ton PB ou 50 d'eau la semaine prochaine. Il n'y a rien qui va équivaloir ça pour le reste de la vie. Tu peux nager jusqu'à Taiwan. Tu ne seras jamais aussi. Il n'y a rien qui va égaler cette adrénaline-là. C'est ça. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais oui, ça ouvre des opportunités peut-être pour faire une transition en douceur. On parlait de post-carrière de vélo. Peut-être que tu peux t'entraîner et être à 70-80 % de ta forme et être quand même assez en forme pour faire des projets comme ça et des courses de moins gros calibre mais qui vont te permettre de continuer à vivre dans le milieu et du milieu pour une couple d'années. Ce qui n'était pas possible avant les médias sociaux. Avant les médias sociaux, ils voulaient un résultat dans la page de résultats en magazine et ta photo avec le pneu. que tu as utilisé à côté et c'était pour ça qu'on payait. Maintenant, on paye peu importe ce que tu veux créer. Après ça, après carrière, effectivement, ce n'est pas la NHL. Nous, on essaie en ce moment, ça va super bien nos affaires. On vit en fait les deux sur cette équipe de course-là. On a fini de payer notre maison. On met énormément d'argent de côté. Mag n'est pas allé à l'école. Moi, je n'ai rien fini à l'école. Fait qu'ultimement, qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Il n'y a pas de chemin de tracé. Ça, c'est sûr. Je n'ai pas un bac en droit. Mag n'est pas dentiste ou n'est pas prof. On n'a pas de formation dans rien. Fait qu'il va falloir figurer c'est quoi la suite. On n'est pas anxieux du tout. On espère quand on va arrêter avoir au moins une couple d'années de côté financièrement pour qu'on puisse... Si on veut s'enverrir de bord et si on veut les deux aller à l'école pour aller 5-6 ans à l'école, on veut être capable de continuer à vivre sans avoir besoin de travailler. C'est assez professionnel pour ça. C'est assez professionnel pour dire qu'on va arrêter de travailler pendant une couple d'années après et qu'on a un capital pour... Si on veut partir un projet quelconque, on va avoir un capital pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, l'avenir le dira. Je ne sais pas. Une chose qui est certaine pour moi, en tout cas, puis je peux parler pour moi, c'est que ça ne sera pas aussi engageant personnellement. Tu sais, puis je pense que tu le sais, tu le vis aussi, des PH, de la photo-occupation double. Si quelqu'un veut une entrevue avec PH, c'est avec PH qui veut l'entrevue. Peu importe comment tu veux payer un employé pour y aller, c'est avec PH qui veut l'entrevue. C'est d'ailleurs toi qui es ici puis qui fait le podcast. C'est d'ailleurs pas un employé qui fait ça. Puis ça ne finit pas quand tu pars d'ici. À soir, tu t'en vas emballer du Pika puis tu t'en vas le shipper toi-même à la poste puis ça n'arrête jamais. Non, c'est ça. Ultimement, le Pika, dans une couple d'années, ça va assez gros. Tu as deux ou trois employés. Tu peux être chez vous puis faire les projets que tu aimes, le Pika. Fait que travailler avec les athlètes, faire le branding, penser aux grandes lignes de pensée puis ça peut être quelqu'un d'autre qui shippe. Exact, c'est ça. Mais quand tu es un athlète, tu es un entraîneur professionnel, tu peux, c'est ça, c'est toi, c'est toi 24 sur 24. En tant qu'entraîneur, il y a toujours un entraînement planifié. Mettons que là, j'ai planifié les prochaines deux semaines d'entraînement, mais je peux penser à l'autre d'après puis l'autre d'après puis l'autre d'après puis l'autre d'après puis il y a toujours un workout. À chaque jour, il y a quelqu'un qui fait un workout à quelque part dans ma gang. C'est moins que à chaque jour, quelqu'un s'entraîne. Puis à chaque jour, tu reçois des stats, tu reçois des commentaires. À chaque jour, quelqu'un s'attend à un feedback. À chaque jour, quelqu'un a une question pour avoir la prochaine course. À chaque jour, chaque jour, puis à chaque moment, nous, ce qu'on fait, c'est international. Moi, quand je me lève le matin, tout ce qui s'est passé en Europe, c'est à gérer. Entre 6 et 9 le matin et tout ce qui se passe en Amérique, c'est à gérer là. Puis l'inverse, quand nous, on est en Europe, quand la journée finit, à 9h, quand on est en Europe, on prend des appels, on fait des appels conférences jusqu'à 9h ou 10h des fois, soit avec des partners, des attentes, parce que c'est ça, on ne peut pas juste les reléguer à quelqu'un d'autre. Fait qu'ultimement, moi, je ne veux pas, quand on va arrêter, je ne veux pas que ce soit aussi engageant. Ça va faire 15 ans que je fais ça. Cette année, ça fait 15 ans, dans le fond, que je suis on, pas mal, 24 sur 24, 7 sur 7. Puis à Noël, à Noël, j'ai du monde que je coach, j'ai l'impression qu'ils font exprès. C'est comme s'ils testaient une texte pour le workout aujourd'hui, le 25 à 9h à Noël. c'est Noël. Ouais, mais c'est ça, tu sais, regarde, la natation, c'est les cannes Noël, en cross, nous autres, c'est la plus grosse période de course de l'année. Il y a 10 courses en deux semaines à Noël. Fait que, tu sais, il n'y a pas de férié, il n'y a pas de... Non, ça n'arrête jamais. Tu sais, nous autres, le samedi, je parle avec des amis, des fois, qui ont une vie plus standard, si tu veux, puis dire, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je ne sais pas, c'est quand la fin de semaine? Tu sais, samedi, dimanche, on s'entraîne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on prend trois jours de congés par année, quatre jours, cinq jours, je ne sais pas. On n'en prend pas trois jours de congés par semaine. Il n'y a pas deux jours où est-ce qu'on arrête complètement de penser à notre travail puis que peu importe ce qu'on fait ces deux jours-là, n'affecteront pas notre retour au travail. Ce n'est pas vrai. Puis qu'on prend deux semaines de congés à la fin de la saison, on ne prend pas deux semaines de congés à se saouler, à se rouler à la masse puis à souler du weed. C'est deux semaines de congés, coucher dans le lit, à la perrette, fatigué, à boire de l'eau. Dans des mains froides. C'est ça, pour espérer être dans le meilleur état pour reprendre dans deux semaines. Ça fait que ça, d'être tout le temps comme ça, à la longue, je ne dis pas que je suis tanné, mais je sais que je ne veux pas que ce soit ça. Je veux dans ma prochaine carrière, je veux pouvoir, je ne veux pas être la face, pas que je suis la face de ce qu'on fait là, pas du tout, mais je ne veux pas être... Impliqué aussi. Oui, je ne veux pas être, c'est quoi le mot que je cherche? Pas nécessaire, mais dans le fond, je ne veux pas être nécessaire. J'aimerais ça être disposable. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, vraiment, un temps change-moi. Le rôle que je fais, ça prend n'importe qui qui le prend puis c'est bien correct. Oui, oui. Non, je comprends ce que tu veux dire puis ce spot-là, c'est quand même un sweet spot là puis tu sais, moi, j'ai parti deux business. Il y en a une que ça fait quatre ans qu'il existe, on est assis dedans puis je veux dire, je ne suis pas, c'est moi qui réponds à certains e-mails mais je ne suis pas la face Ce n'est pas obligé que ce soit toi. Ça pourrait être n'importe qui qui répond à ces e-mails-là puis ça ne pourrait pas être moi. Puis ça, ça a pris quatre ans à bâtir ça puis là, Upika, je suis dedans où est-ce qu'il n'y a pas de journée où est-ce que je ne suis pas en train de faire de quoi puis que je ne suis pas en train de penser à ça puis qu'il faut que ce soit moi qui le fasse. Faire des samples là, tu m'envoyer une belle photo avec ta machine des années 70 en train de sceller tes samples toi-même avec de la poudre. Le monde, ils reçoivent ça, ils garochent ça en le fond de leur sac d'entraînement, ils ne l'utilisent peut-être jamais. Ah fuck, c'est juste un sample ça. Ils ne savent pas que tu étais là en bobette le dimanche matin en train de stamper. Ça sent la poudre melon d'eau chez nous à grandeur. Tu as les doigts brûlés de colle putain. Ah fuck, les petits samples. C'est ça pas vrai? Mais ouais. Les samples sont précieux. Ah, les samples sont précieux, je le sais puis je pense que je vais, je pense que ça me coûte vraiment plus cher par portion là, évidemment moi pour un sample mais je pense que là puis vous me le direz ceux qui se sont rendus jusqu'à 1h10 du podcast du Pika, si vous voulez, je pense que je veux mettre parce que là, il y a un six packs en vente en ligne puis je pense que je vais mettre aussi des options de comme 12 packs de portions individuelles puis 24 packs de portions individuelles. Moi ça va me demander plus de temps sauf qu'en même temps je pense que c'est vraiment pratique ça. Mais peut-être que tes auditeurs voudraient aussi avoir juste un sex-ploc. Tu sais, sex-ploc congélateur là avec le slide top. C'est ça qu'ils devraient faire. Tu pourrais l'écrire à main. Mes auditeurs, c'est ça qu'ils devraient faire. Ils devraient se faire des échantillons individuels en partant dans leur longue randonnée mais il y en a qui sont plus, qui veulent plus la simplicité c'est que vous autres à course à pied dans le fond toi quand tu pars 3-4 heures t'amènes les sample size. Moi quand je pars en trail j'amène juste un sample j'arrive dans un point d'eau j'ouvre ma bouteille je remplis d'eau je crisse le sample dedans c'est plus que sortir ton ziploc puis tu sais c'est compliqué un peu. Mais... Sauf que l'affaire c'est que si quelqu'un commande 24 samples c'est moi qui ai fait puis c'est long quand même. Mais des petits pots de pilules ou des petits pots de suppléments les gens pourraient mettre tout ça là-dedans puis tu sais quand t'arrives tu les verses. Ouais si vous voulez trouver une façon c'est sûr que vous avez une façon de faire ça mettons qui est pas des samples parce que PH il est écoeuré parce que PH pour l'instant il fait des samples chez eux puis il est allé d'écouter des séries Netflix Brain Dead en faisant des samples. Merci à toi c'était super intéressant Merci beaucoup. Merci beaucoup.